bonjour bonjour je suis ravie on va commencer notre folio double folio alors j'ai gardé le petit carton comme ça je vous montre chaque fois les éléments que nous allons faire les blocs pour savoir l'emplacement des blocs alors vous avez de la chance sur la partie extérieure puisque c'est comme ça qu'on va commencer par la partie extérieure c'est à dire le plus grand qu'il ya dessous parti c'est le folio extérieur comme je vous ai expliqué vous allez avoir la page 1 et 3 identique parce que je voulais qui est de chaque côté une cascade pour qu'en ouvrant l'album on ait cette vue identique des deux côtés donc on a une cascade attachée avec un tag vous allez voir c'est très simple vous avez l'habitude mais on va le faire ensemble alors donc nous allons travailler sur la page 1 sachant que la même chose est sur la page 3 donc on va faire la page 1 19 et demi sur 25 et demi ça c'est la partie qu'on va avoir à coller directement sur notre couverture 19 et demi sur 25 et demi pour faire une cascade il nous faut un papier de fond alors donc on prend une feuille 30 30 vu la grandeur de mes pages je suis obligé de prendre des feuilles 30 30 le 20 20 c'est trop grand alors donc ici une feuille avec du design de fond envoyer celui là il est très joli parce qu'il ya des flocons de neige il ya des arabesques et c'est c'est comme un fond bois si vous voulez un peu cérusé un peu usé c'est très très joli et ça va bien pour la cascade ça 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 comment dire ça reste neutre voilà alors pour la cascade on va tracer ici à 1,3 et ici à 1,3 pour centrer notre cascade parce qu'on va avoir des cascades un peu plus grande que d'habitude j'ai fait comme j'ai fait dans j'ai plus qu'un album je crois que c'est harry potter je m'en rappelle plus j'en fais tellement rappel plus alors ici on va avoir 1,3 ici aussi entre le haut et la première fente donc 1,3 1,3 1,3 comme ça c'est centré et entre les fentes puisqu'on aura quatre cascades nous allons avoir deux centimètres ici ici et ici deux centimètres on fait quatre fentes puisque nous avons quatre cascades alors les cascades attendez je vous ai mis voilà je vous ai mis la dimension parce que moi je les ai déjà collés pour avancer le travail pour que ça aille plus vite alors vous savez c'est ce que j'ai déjà fait je sais plus je crois que c'est sur le truc d'harry potter où j'ai mis une photo en portrait et de l'autre côté la photo en paysage et garni de papier pour que ça fasse un joli visuel donc ici ça fait du 16,5 sur 18,5 c'est marqué là et sur le côté 18,5 on plie à 16,5 et vous obtenez vos carrés qui vont vous permettre de mettre votre matage de photos disquaises et une décoration de papier et je me suis servi du papier pailleté pour faire des jolis petits onglets qui sont glissés sous le papier comme ceux ci vous allez voir visuellement c'est très joli alors ça on va l'enfiler évidemment dans nos fentes comme ceux ci et mettre nos quatre cascades alors on commence toujours je répète toujours pareil on commence toujours 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 par la dernière et en la ligne bien sûr notre surtout montrer que nous avons fait pour pouvoir la coller dans le dos ici et ça chaque fois je vous le montre parce que je sais que c'est quelque chose qui fait peur au début et donc je préfère chaque fois vous montrer le détail des cascades comme ça vous avez une bonne base de travail voilà la première est posée la seconde c'est celle ci alors on la glisse dans notre fente et on l'aligne quand elle est bien alignée et bien enfoncée on la maintient on tourne et on la colle on fait on essaye voilà la deuxième est collé ensuite on va mettre la troisième celle ci c'est le 6e de suite très facilement on tourne on décolle nos scotch et on colle la languette et on va mettre la dernière elle va décidément impeccable et ici on va la coller et là on a nos quatre cascades de coller parfaitement aligné et voyez les petits onglets ça fait une petite brillance et un petit air de fête alors qu'elle ça c'est fait on n'oublie pas parce que même si vous travaillez à la colle vous le faites il faut mettre du scotch sur vos fentes pour les consolider à la à l'usage il est haut mon plioire il est allé se promener là bas si loin qu'est-ce il fait là bas alors on met du scotch sur les fentes même si vous travaillez à la colle n'hésitez pas à mettre bien du scotch sur les quatre fentes pour que tout soit bien solide à l'usage parce que vous savez que ça va porter des photos et en plus il y en a deux elles sont grandes les cascades sont larges il faut faire du large et n'oubliez pas aussi voyez moi je mets du scotch ici votre col vous en mettez ici aussi pour que ça puisse être bien solide et quand vous avez fait ça et ben il n'y a plus qu'à coller voilà alors pour tenir cette cascade fermé on va y faire des petits passants comme ceci là donc on va mettre un ici et un ici et je me suis servi des tags qui sont sur la couverture sur le verso de la couverture pour les mettre pour les pour fermer notre cascade alors je laisse entrer mon tag sur la première cascade ici pour que ce soit bien au milieu ici voyez même là j'ai découpé mais mes oeillets aussi je vais mettre un ruban mes oeillets je les ai découpé aussi dans le papier brillant pailloté donc je vais le mettre ici je vais le coller ici là ça va être collé sur celui d'un mot là je mets mes aimants pour une fermeture comme ceci pour faire mille ans ok alors ça on va le fixer et on va mettre nos aimants alors ici celle du bas on a 17 et demi sur 5 et demi et sur le côté 17 et demi on plie à 14 et à 14 et demi il va nous rester une languette de 3 cm 14 et 14 et demi sur le côté 17 et demi et ça fait 5 et demi de large bien entendu ça il va falloir le centré sur notre bloc il faut que ce soit au milieu je suis en train de calculer est ce que je me mets dessous moi je crois que c'est le mieux on va faire ça donc ici on fait le milieu et ici on fait le milieu on n'a plus qu'à coller nos petits rabats à leur place alors on commence par celui du bas qui est le plus grand il faut qu'il vienne jusqu'en haut là et on le centre sur notre page alors l'autre 13 et demi sur 5 et demi et sur le côté 13 et demi on plie à 10 on plie à 10 et à 10 et demi petit gousset pareil et on a une languette de 3 cm un petit peu plus court puisqu'il ya le tag dessus donc 13 et demi 5 et demi 10 10 et demi et on le colle en haut voilà ça ça va nous servir de fermeture alors il faut bien viser pour que le tag que vos aimants soit bien voyez ça va être comme ça en fait un voilà moi j'ai pris la mesure je me suis fait en repère à la donc ici ça va être mis comme ça d'accord de ce qu'on va faire c'est qu'on va donc d'abord mettre nos aimants et le coller ensuite parce que j'ai toujours peur qu'ils aient vous savez que ça glissote un petit peu donc moi j'ai une marque et pour que mais mais aimant puisse se mettre au bon endroit alors on va couper nos scotches on va essayer de faire ça correctement je pense que je vais peut-être mettre comme ça moi et ben non alors non papa donc il faut le laisser comme ça donc je vais le recouper celui-là il est trop long et je le mets sur ma marque bien au milieu bien entendu pour que mes aimants sont collés collés à la bonne place voilà je les ai eu et donc on n'oublie pas d'appuyer parce que pour ça tienne donc ici on met donc notre notre tag en place et on sait où il faudra le coller voilà alors on va mettre tous nos papiers il faut faire parce que j'ai quand même il faut recouvrir nos nos languettes et tout ça donc je mets j'installe tout ça et je reviens vers vous quand c'est terminé allez à tout de suite voilà j'ai terminé de coller tous mes papiers donc je vous montre ce que ça va donner donc ici vous avez donc la cascade attaché avec un passant et toutes les photos ici donc là vous avez déjà huit photos et vous pouvez en mettre une ici donc voyez que déjà sur cette première page donc quand on tout est collé tout est en place on met de la colle ou du scotch sur le dos de notre page et on va pouvoir le coller alors ça je le colle pas tout de suite je fais d'abord ma décoration et donc je juste je le pose pour vous montrer mais je le colle pas parce que moi pour décorer j'aimais bien avoir mon bloc tout seul sans tout ça là c'est pas pratique avec tout ça donc ici c'est notre page numéro 1 sur fait c'est le bloc on va appeler ça les blocs c'est le bloc numéro 1 sur la partie extérieure du folio et vous voyez ici j'ai fait la même chose d'ailleurs ce que je crois que c'est celui là qu'on a fait ensemble c'est pareil donc l'appareil du scotch derrière et on a fait ici notre page numéro 3 de du folio extérieur donc là on a fait le 1 et le 3 sur le folio extérieur le plus grand voilà ce que c'est alors est ce qu'on voit voilà en fait je voulais quand on va ouvrir notre folio je sais pas comment je vais faire pour le filmer quand il sera fini quand on va ouvrir notre folio comme ceci voilà ce qu'on va avoir la cascade des deux côtés et le chalet au milieu voilà ce que je voulais visuellement ce que ça donne donc ici on va faire notre page numéro 2 sur la prochaine vidéo donc le 1 et le 3 on est d'accord on est d'accord on est d'accord et donc ici ça s'ouvre sur le haut et on on passe nos nos petites nos petits onglets là pour tourner les pages voilà page bloc numéro 1 je vais pas y arriver bloc numéro 1 et bloc numéro 3 terminé voyez ça c'est pas très épais parce que ce sont des couvertures qui vont se rabattre l'une sur l'autre donc j'ai pas fait trop épais sachant qu'il ya quand même demi centimètre puisque il ya la place de huit photos quand même là vous avez déjà 16 photos plus celles que vous pouvez mettre dessous d'ailleurs s'il me reste des chutes de papier je ferais une carte avec un stop pour mettre dessous donc vous voyez que là vous avez déjà 10 photos 20 photos déjà rien qu'avec ces deux pages voilà je vais essayer de centrer un petit peu pour que vous voyez un peu l'une un peu l'autre voilà comme ça voilà ben j'espère que cette cascade vous plaît moi j'aime bien cette j'avais découvert ça la dernière fois en vous disant ça change un peu parce que moi il y a un peu de papier il y a un peu de décoration et je trouve que du coup ça fait un petit peu plus joli donc j'ai refait ce genre de cascade là en carré je trouve ça très joli surtout pour un folio ça il va bien je trouve et donc là j'ai mis sur mon petit tag là mais mes petits pompons c'est du trois millimètres celui-là ouais ça c'est le trois millimètres écrus parce que j'ai tous les bleus que j'ai n'a pas un qui va tous les bleus alors c'est trop bleu turquoise c'est trop bleu vert ou c'est trop bleu foncé il n'y a pas voilà j'ai pas trouvé dans tous mes rubans il n'y a pas un bleu j'ai dit hop terminé je mets de l'écru comme ça ça va avec tout et de toute façon le fond était cru donc ça il va très bien avec le papier chocolat de fond là c'est parfait donc voilà les petits pompons ici et ici pour pouvoir agrémenter mon petit tag et certainement un petit mot ou quelque chose ici là je vais habiller mes tags je vais pas les laisser comme ça ça c'est sûr je vais profiter de ma collection de découpe là pour y aller je mets plat pas de fleurs en volume que des petites choses plates voilà allez je vous souhaite quoi une belle journée une bonne soirée pour les autres c'est un peu nuageux chez nous on a on a eu un petit peu de pluie hier et aujourd'hui ça reste tout gris il faut bien que l'hiver arrive quand même parce que ce fait toujours bon on a toujours pas de chauffage et on est toujours la porte ouverte et tout c'est fou quand même non mais là il faut qu'il arrive l'hiver parce que là on commence à se faire du souci pour le printemps et l'été quand même allez allez mais si on a aussi froid que ce qu'on a eu chaud on va déguster préparez vos culot vert vos doudounes vos bonnets vos gants et vos écharpes les bottes fourrées les et les pantalons doublés etc parce que si on a aussi froid que ce qu'on a eu chaud et ben on va souffrir hein allez je vous souhaite à tout à toutes de belles choses et puis je vous dis à très vite pour la page numéro 2 au revoir tout le monde